3 milliards de dollars Vous l'avez vendu à 600 millions de dollars Et quand vous faites ça, comment voulez-vous encore demander un prêt pour 1 milliard de dollars Alors que cet agent, vous auriez pu l'avoir dans ce contrat là Mais vous l'avez fait dans la non-transparence Il faut que les choses soient transparentes lorsqu'il y a par exemple des mines ou quoi qu'on doit vendre Que ça se fasse par appel d'offres et non plus ces choses de gré à gré et tout ça Donc c'est toute cette transparence dans ce secteur là que nous devons appuyer Parce que c'est ça qui va permettre 1. d'attirer les investisseurs 2. que le pays soit payé au juste prix Et 3. que les populations soient bénéficiaires de ce qui est fait Voilà un peu le sens de ce qui est fait au niveau de l'ITIE Et le gouvernement actuel tient absolument à ce que ce processus de transparence soit respecté Pour permettre quand même aussi que les populations puissent bénéficier de l'exploitation de minières Notamment au niveau de l'ensemble de la République démocratique du Congo Le mécanisme c'est ce que je vais vous expliquer D'abord un, il faut que la population sache qu'est-ce qui a été payé Ça a été payé à qui ? Quand vous parlez par exemple des ETD Nous avons l'impression à un certain moment Surtout pour les chefferies Que certains chefs coutumiers croient que l'argent qu'on leur paye comme redevance minière C'est pour eux Et que c'est pour eux, pour la famille régnante Et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent Non, nous devons, et c'est le rôle justement aussi de l'ITIE Nous devons informer la population de ce que chaque entité territoriale décentralisée a touché Pour que la communauté, que ce soit l'Assemblée provinciale, on en a parlé là-bas Que ce soit la société civile, puisse faire son contrôle Et éventuellement alors sanctionner les personnes qui ont mal utilisé Et effectivement aussi l'état central, l'inspection des finances et autres Doivent se servir de ce rapport-là Que nous allons, que nous publions, l'information que nous avons Parce que nous voulons aussi quelque part à la base Et c'est ça notre objectif aussi Le contrôle citoyen Le contrôle citoyen doit se faire Les populations doivent pouvoir aujourd'hui interroger leurs dirigeants Comment aujourd'hui, vous avez la mairie, par exemple Je parle comme ça à titre illustratif De Coloisie Nous, à terme, pour peut-être le rapport qui va sortir pour 2020 Nous sommes obligés de vous informer Aux gens de Coloisie Que la mairie de Coloisie a eu tel montant de telle société Tel montant de telle autre société Tel montant de telle société Comme redevance minière Donc, cette information étant partagée dans le cadre de la transparence La mairie de Coloisie va nous dire Va donner aussi à l'ITIE La déclaration Parce que les sociétés minières peuvent dire Qu'elles ont donné ça, 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 ça Mais arriver au niveau de la mairie en question Dites que non, nous on a reçu que ça, ça, ça Ce gap-là doit être clarifié d'abord Entre les deux Parce que l'ITIE, les coordonnateurs et ses services Savent s'ils ont la production de chaque société Les ventes, tout ça Ils savent eux-mêmes calculer déjà Que cette société, normalement, devrait payer Autant à telle autre, à telle entité, n'est-ce pas ? Telle entité a reçu autant Si c'est bon Entre les trois chiffres, il n'y a pas de problème Maintenant, on informe les partenaires On informe au niveau mondial Que voilà ce qui a été payé Maintenant, le contrôle citoyen doit se faire Maintenant, vous, vous allez faire le contrôle citoyen Comment ? Si vous n'êtes même pas informé De ce que a reçu votre dirigeant La société civile doit suivre Le temps qu'effectivement Au niveau, par exemple, des entités de base Parce que le processus démocratique N'est pas encore à son terme Parce qu'il y aura aussi, à ce niveau-là Des organes délibérants Qu'ils ne sont pas encore là Mais lorsque ces organes délibérants ne sont pas là Je crois que c'est l'autorité supérieure Qui doit compenser l'absence de ces organes-là Notamment, il peut être intéressant Pour la Cour des comptes Ou pour l'Assemblée provinciale Ou pour le gouverneur Ou pour le ministre de l'Intérieur De savoir que tel maire de la ville Ou tel bourgoumestre A reçu 100 millions de dollars Mais on constate qu'en réalité Il n'a pas fait un travail pour 100 millions de dollars Il a fait des travails pour 1 million Où sont partis les 99 millions ? Le contrôle citoyen doit se faire Le contrôle institutionnel doit se faire Donc ça, c'est un apport indispensable Que nous donnons Et de manière à ce que justement On espère qu'avec ça Toutes les personnes ayant été informées Sur les chiffres en toute transparence Et bien sur les chiffres, sur les contrats Et toutes les exploitations, tout ce qui est fait Et bien on espère qu'avec ça Les populations pourront bénéficier justement Parce que vous savez Aussi, la peur de cette transparence-là Peut obliger les dirigeants A faire quand même quelque chose Parce que s'ils savent que non, non En tout cas, même si je prends cet argent ici A la fin de l'année L'ETIE avec ces comparaisons Son initiative de transparence-là Les gens sauront quand même que j'ai eu cet argent Donc, que j'essaie quand même de faire quelque chose Parce que j'aurai à justifier l'argent que j'ai perçu Donc, c'est un mécanisme aussi de contrôle Et qui permet quand même De faire avancer les choses Et d'équilibrer les choses On la partage à la société civile On la partage aux populations N'est-ce pas ? Donc, il appartient Ça, ce n'est plus le rôle de l'ETIE Il appartient à chaque structure compétente En possession de cette information De prendre ses responsabilités Cette information est mise à la disposition de l'IGF Cette information est mise à la disposition du gouvernement Cette information est mise à la disposition du parquet Cette information est mise à la disposition de la société civile Toutes ces structures-là C'est à elles maintenant De dire, oh, mais comment ? Ici, il y a quand même un problème Alors, je m'assume En tant qu'organisation Là, ce n'est plus l'ETIE L'ETIE a fait son travail De disponibiliser l'information A toutes les structures compétentes Chaque structure compétente Cette information, si elle est mise à la disposition Par exemple, du parquet Le parquet peut constater que non Là, il y a corruption Il y a fraud Tout ça Le parquet doit pouvoir s'assumer Ce n'est plus le problème de l'ETIE Le parquet peut, à la limite Venir voir l'ETIE pour dire que non Mais vous avez publié ce rapport Oui, voilà, nous avons les documents Ils sont là Et en ce moment-là Le parquet poursuit L'IGF peut considérer que non En tout cas, au niveau des impôts Ce que le minier tel a déclaré Et ce que l'IGF a donné Et qui est public Ce n'est pas Ça ne concorde pas Donc, moi, IGF Je vais suivre le DG des impôts Pour qu'il explique cet écart Donc, à ce niveau C'est à chaque structure Gouvernementale, institutionnelle De la société civile et autres De, d'exploiter Et c'est ça le rôle même Du partage de cette information De cette dissémination D'exploiter maintenant Les données Qui sont mises à sa disposition Pour agir Conformément à ses prérogatives Ces entreprises opèrent Soit avec l'État Avec les autorisations de l'État Soit aux entreprises publiques Donc, si cette entreprise Qui collabore avec une entreprise publique Ne veut pas publier Des contrats Ou d'autres chiffres Il appartient Il appartient Au gouvernement De prendre ses responsabilités A travers Le ministre des Mines Qui est vice-président Du comité exécutif Donc, vous savez pourquoi On a mis tout ce monde là C'est pour que, justement On ait la capacité De contraindre Souvent, ce qui s'est passé Dans le passé C'est que, justement L'État lui-même Était complice Les entreprises publiques Se retrouvaient là-dedans Les membres du pouvoir Se retrouvaient là-dedans Et les personnes Qui refusaient De publier Avaient une certaine couverture Ils étaient protégés Mais à partir du moment Où ces personnes Ou ces entreprises Ne sont plus protégées Je crois que L'État A tous les pouvoirs De les contraindre Y compris Éventuellement Par les retraits Des droits d'exploitation Comment vous pouvez exploiter Dans un pays Vous ne voulez pas dire Comment vous exploiter Vous ne voulez pas dire Ce que vous payez à l'État Vous ne voulez pas dire Tous les éléments Dont on a besoin Pourquoi ? Vous cachez quoi ? Il n'y a rien à cacher Je crois que C'est la transparence D'abord au niveau De l'État lui-même Qui va permettre Aussi aux partenaires Ou aux opérateurs D'être transparent Bon, je crois Que les mesures correctives Nous sommes en train D'y travailler Nous avons dit Tout à l'heure Que la prochaine validation C'est en janvier 2022 Donc Le secrétaire Le coordonnateur Vélitieux Nous présente au niveau Du comité exécutif Graduellement Les niveaux auxquels Nous arrivons Avec ces 13 mesures Je pense que D'ici A la prochaine validation Nous devons pouvoir Être en mesure De remplir De remplir Toutes ces obligations Notamment Par exemple La divulgation De certains contrats Je crois que Nous sommes quand même Arrivé à plus de 80% Des contrats Qui ont déjà été Divulgués Et donc Mesure par mesure Nous faisons à chaque Comité exécutif Une évaluation Et nous avançons Dans le bon sens Oui, vous avez Parfaitement raison Je crois que C'est comme si vous aviez Parlé avec Madame la ministre du portefeuille Elle a présenté Je crois La semaine dernière Au conseil Des ministres Le projet de réforme Des entreprises Publiques Parmi Les propositions Qui sont faites Il y a notamment La dépolitisation De la gestion Des entreprises Publiques Madame la ministre Du portefeuille Considère Effectivement Comme vous le dites Qu'au niveau Des entreprises Publiques Il faudrait Évoluer Vers la professionnalisation Des plus hautes fonctions Directeur général Directeur général Adjoint Comité de gestion Et laisser peut-être Une part politique Peut-être au niveau Du conseil d'administration Maintenant On attend La finalisation De cette réforme Qui est déjà proposée Parce que c'est tout à fait Exact ce que vous dites Et le gouvernement Est en train D'y réfléchir sérieusement Chaque mois Nous avons Le comité exécutif Où le coordonnateur Donne L'état d'avancement De tous les travaux Donc nous avons Un plan de travail D'abord Annuel Nous avons un plan De travail annuel Que Le coordonnateur A proposé Sur trois ans Ce plan de travail Nous sert aussi De repère Qu'est-ce que nous avons Déjà fait Par rapport à ce que Nous avions prévu Et nous faisons A chaque mois Le monitoring De voir Nous avions prévu ça Nous avons fait ça Et ce que nous avons fait Quels en sont les résultats Je crois qu'en interne C'est tout ce que Nous pouvons faire Et nous avons tout un comité Et le comité N'est pas composé Que de membres du gouvernement Il y a des sociétés minières Qui sont représentées Au sein de ce comité Il y a la société civile Qui est représentée Au sein de ce comité Et il y a les institutions publiques Que nous nous représentons Au sein de ce comité Donc c'est l'ensemble De tous ces acteurs Qui permet quand même Un contrôle mutuel Pour que l'un des acteurs Ne puisse pas faire des choses Qui ne sont pas permises Au sein de Au sein des litieux Paralysés Les travailleurs Étaient hors contrat Donc la structure En tout cas Jusqu'à mi-année passée Était pratiquement à l'arrêt Maintenant on est en train De la relancer Donc je crois que c'est au bout De cette année-ci Après avoir été relancée Vous voyez qu'on a quand même Pué produire trois rapports Sur lesquels on était On était en retard Donc c'est à la fin de cette année À la prochaine évaluation Qu'on pourra nous auto-évaluer Et je crois que même Les ateliers ici On essaye un peu De nous auto-évaluer Par rapport à ce qui a déjà été fait Peut-être c'est à l'issue de ça Que nous saurons À quel niveau d'opérationnalité nous sommes Ce n'est pas Parler on parle Mais ce n'est pas facile De raisonner Non c'est pas très long Non c'est pas très long Non c'est pas facile